Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo insultante, donc c'est le FECA Terre Tank, un FECA qui est tout bonnement exceptionnel, très tanky naturellement, tape très fort, vous colle à la peau, vous retire des PA, franchement le petit FECA Terre très intéressant, est-ce qu'il est mieux qu'à l'époque, je ne saurais pas dire, c'est à vous d'en juger, néanmoins avec le petit up des panoplies etc, il y a de quoi faire, donc c'est parti. Donc ça se joue en 11 PA, 5 PM bien évidemment, qu'ici vous allez mettre un Dofus Abyssal, je ne le mets pas parce que sinon je vais avoir trop de PA avec le proc ocre sur le putsch, donc voilà, néanmoins vu que j'ai une, comment on appelle ça, est-ce que j'ai 12 PA ? Elle me kick un PA, c'est bien ça ouais ? Pourquoi j'ai 13 PA d'un coup ? Je ne sais pas pourquoi j'ai 13 PA, bon bref voilà, dans tous les cas vous avez bien compris le délire, si je mets du coup un Dofus Abyssal, je vais avoir 13 PA au lieu de 12, puisque techniquement on est en mêlée, donc on va le proc, voilà. Vous pouvez le jouer bien évidemment, pas besoin de Dofus Vulbys parce que le but c'est de jouer en mêlée, donc du coup vous allez prendre des coups et forcément on n'aura pas le bonus du Vulbys, donc ça ne sert à rien. Et donc du coup ici on en va mettre un Abyssal, voilà. Donc après vous pouvez jouer ébène ou pas ébène, c'est à vous de voir ce que vous voulez, vous pouvez enlever le Dofus, voire faire ce que vous voulez, vous allez voir que les résistances sont excellentes. Donc au niveau des statistiques, vous êtes sur un Ospéa 6 PM puisque vous allez avoir le Abyssal qui proc en distance et une fois que vous êtes en mêlée, de toute façon vous n'avez pas besoin de PM. Donc vous êtes en 11,6 entre guillemets et du coup 12,5, voilà c'est ce qu'il faut regarder à ce niveau-là. Vous avez 1400 de force, ouais 1400 de force, on ne va pas compter le Dofus pourpre, voilà. Ensuite au niveau donc 1400 de force, c'est énorme et ce qui fait la beauté de ce stuff, c'est que vous pouvez ici venir mettre ici un Dracopin, non c'est pas le Dracopin, un Minimino 70 puissance Retré P.A. Ou alors vous pouvez aller chercher le 50 tacle pour vraiment bloquer la personne ou le 50 fuites, c'est vraiment en fonction des situations. Peut-être pour poser des ébènes, c'est plus simple parce que vous allez avoir ici de la fuite, 50 fuites en plus, donc c'est à vous de voir. Vous avez ici 159 de tac, donc si vous rajoutez encore du tac, vous êtes à 200 le frérot en face. C'est compliqué au niveau de la fuite, si vous vous ajoutez de la fuite, c'est quand même très à l'aise. Pas assez d'initiative, vous pouvez aller peut-être aller choper un petit, non ça n'existe pas, Retré P.A. Initiative, ça qui est dommage. Peut-être dans les Montilles, etc, il faudrait que je regarde. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, 2 invoques, tout ça. Niveau des dégâts, 145 d'eau neutre, 165 terre fixe. Vous pouvez bien évidemment mettre un autre corps à corps, moi j'ai décidé de mettre celui-ci. Vous pouvez mettre vraiment les corps à corps qui vous vont le mieux parce que celui-là ne donne pas de résistance et au contraire, il donne des malus résistance distance. Voilà, tout simplement, on a ici un bouclier Elisaël qui nous permet de taper moins fort en dons marge d'armes. Mais par contre, pas mal de résistance eau et des dommages mêlés, vous allez voir, ça va nous équilibrer l'hérésie. Donc 18 neutres, 29 terre, 25 feu, 25 ouvres, 30 air. Des résistances coup critiques, des résistances de poussée, donc le stuff est quand même relativement intéressant. Il faut faire très attention, pourquoi j'allais dire très attention ? Parce que mes stuff ne sont pas FM de la bonne manière. Vous avez ici un exo PM, un exo PA sur l'agri-trill. L'Elisaël ok, mais vous voyez ici c'est de l'overvita, là tu as du réterre, mais tu as du dos sort. Il manque quand même des petites trans peut-être résistances pour aller équilibrer, chercher. Après ça ne sert pas à grand chose parce qu'avec le FECA et les glyphes qui donnent 25% de résistances, on peut toujours s'en sortir. Voilà, donc là après forcément on fera moins de dégâts. Vous pouvez avoir 12 PA avec un phénor bien évidemment, vous pouvez mettre ici un bull bisou, c'est à votre guise. Ou le familier qui donne des retraits PA, voilà tout simplement. Est-ce que le casque en grit-trill serait plus intéressant au niveau des résistances ? Peut-être, je regarde parce qu'au final vu que je l'ai, un petit peu moins de dégâts, un petit peu plus de stats. Et au niveau des retraits, ah oui non, on est quand même mieux comme ceci. Voilà, donc vous la connaissez pardon, excusez-moi la panoplie, full panoplie compte à rebours qui nous rend les 5% que la coiffe nous kick. Enfin que les 4 mais voilà, c'était pour pallier à ça. Les bottes du compte à rebours et l'anneau compte à rebours, il faut savoir qu'ici elle ne nous donne pas beaucoup de résistances mais elle nous donne quand même pas mal de tact. Peut-être qu'on pourrait mieux coupler ça, affaire à suivre, on regardera ça de plus près. On a double item volcanique ici qui nous donne des résistances poux, des retraits PM, tout ça. Voilà, tout simplement, il nous donne du tacle. Donc peut-être qu'avec des sabots volcaniques, on serait plus à l'aise. C'est à voir, c'est sûr qu'on aurait plus de résistances. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire que ce stuff. En tout cas, voilà, il est quand même relativement intéressant, ce stuff. Là, j'aimerais juste que le Feka, il se pousse là parce que... Putain, on ne peut pas choper un putsch, bon, c'est pas très grave. Hop, un putsching ball niveau de 100, c'est parti. Donc voilà, après, pour poser le dofus ébène, du coup, vous avez mis votre charge en mêlée. Ici, vous mettez une charge en distance et on vient mettre une tétanie à moins 1000 et quelques. Donc c'est très fort. Esquive 3 PA et c'est cumulable avec la somme de lance qui coûte 3 PA. On finit son tour, bien évidemment, en posant la croco, le vol de vie et la glyphe. Voilà, tout simplement comment ça fonctionne. En fait, il faut savoir qu'ici, vous avez 25% de résistance terre et il me semble qu'on a les dégâts subis de 15%. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement, c'est pas seulement de la merde. Et puis si vous arrivez à tacler votre personnage ennemi, vous avez ce tour-là de possible. Donc qui va vous permettre de mettre un refuge, une somnolence, une tétanie. Donc de mettre du retrait PA, des résistances pour vous. Et là, derrière, un croco à 451 et la glyphe à 1200. Voilà, donc on a des dégâts qui sont relativement excellents pour ce personnage-là. Vous avez bien évidemment d'autres sorts. Vous voyez ici, on détaque. C'est le regroupement qui vous permettra d'attirer votre cible à votre contact. La somnolence, on l'avait vu. Et la torpeur, c'est pareil, en fait, c'est le même principe. On va pouvoir attirer. C'est-à-dire qu'on a quand même de la facilité à rusher nos ennemis. Hop, voilà, et puis là, une fois qu'on l'a bloqué contre le mur, clac, clac, terminé. On lui pose ses petits trucs. On commence par le petit refuge, la titanie, la somnolence. Vous voyez quand même les dégâts sont assez élevés. Et la défiance derrière, clac. Et là, au final, on n'a pas tant besoin que ça du dofus et ben. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est toujours le même principe. Si vous avez le refuge, la titanie, la somnolence, il vous reste toujours 2 PA pour aller faire un rempart, pour aller faire un bastion et que vous fuyez, pour faire un bouclier FK, par exemple. Donc là, on est sur un coup où on réduit les dégâts. Mais c'est indécent, en fait. Si vous avez un perso de terre en face, il se rend compte qu'il prend un 50%, plus réduction de 30%, plus réduction de 15%, plus l'hérésie, bon, je l'avais déjà dit, plus les retraits PM. Bon, 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 c'est une dinguerie. Et sinon, vous avez, ben, si vous êtes encore plus un enfant de... Voilà. Vous avez la terre battue. Alors, la terre battue, c'est un concept intéressant aussi. C'est que vous allez voir. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, le regroupement, bon, il est un peu loin, mais c'est la torpeur qui permet d'attirer. Ici, mettre la charge à distance, par exemple. Ici, vous avez le regroupement. Voilà. C'est rien de fou. Et la terre battue, alors là, c'est spécifique, puisqu'elle retire des PA. Dans une grande zone. Donc, en plus de tacler le frérot, de mettre des trucs, vous arrivez. Tétanie. Somnolence. Défiance. Et pourquoi pas, pourquoi pas aller se mettre, voilà, un petit sort défensif ou quoi. Hop. Mais c'est parti. Et donc là, vous faites des tours. Tout bonnement incroyable, puisque le frérot, il se prend le Dofusébène, la Crocobure, et la... Comment on appelle ça ? La glyphe. Donc là, vous avez... C'est trop fort. Non, pardon, excusez-moi. Il prend... Il prend pas la Croco ? Si, il prend la Croco, la glyphe, et l'ébène. Vous voyez ici, juste en passant notre tour, on a un 1 600, 1 700 dégâts. Ici, juste en passant son tour, 1 700. Ici, vous avez... Je sais plus combien ça faisait. Ça doit faire 1 000, 1 000, 1 100. Donc, on est à 2 000 et quelques. Et on a fait ces 3 sorts-là. Donc, on est sur du... Sur du beaucoup, hein. On est sur du 7, 7 et 7, 8, 7 et... 21, 2 200. 2 200, plus on passe. Donc, on a des tours à quasiment 5 000. De toute façon, en tous les cas, le frérot, il a pris sa terre battue, sa tétanie, sa somme de lance avec les retraits PA. Plus les dégâts, plus la truc. Non, non. Franchement, c'est trop. Voilà. Après, ça mériterait peut-être de tester avec un corps à corps terre qui retire des PA. Je ne sais pas si ça existe. En tout cas, voilà. Je trouve que c'est abusé. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada